Dans Pauline Voyages, une petite fille qui s'appelle Pauline embarque sur un bateau qui s'appelle l'Arenastrid et qui va partir de Belgique pour remonter jusqu'au Spitsberg qui est au-dessus de la Norvège, avant le pôle Nord, une île, disons une grande île. Et elle va faire cette croisière en été, c'est quand même froid là-bas, et elle est accompagnée par une amie de son père qui s'appelle Nathalie et qui est encantatrice. Et c'est à peu près la seule enfant sur ce bateau, après on découvrira qu'il y en a au moins un autre. Et elle tient pour son père le journal de sa traversée à la demande de son père qui ne l'accompagne pas et tout le livre, elle déplore que son père ne l'accompagne pas, qu'il l'ait envoyé dans un voyage qu'elle n'avait pas demandé, avec des gens qu'elle ne connaît pas, une amie à lui dont elle n'a rien à faire et voilà. Donc ça va raconter par les yeux de Pauline sa traversée jusqu'au retour. Alors c'est très pratique, je le recommande à tout le monde. D'abord ça permet de dire « je » et pour moi le « je » est très pratique puisqu'il permet de faire exister un caractère en lui donnant ses propres expressions, son lexique, son vocabulaire, ça donne un regard très facilement en fait. Donc ça, ça permet de faire fonctionner le jeu. Et là, dans ce cadre précis, en fait c'est comme si ça légitimait qu'elle raconte son histoire. Sinon pourquoi qui elle aurait raconté son histoire ? Elle est sur ce bateau ? Rien quoi. Mais le fait que son père lui ait demandé en fait de lui tenir le journal sous forme de lettres de ce voyage, ça autorise le fait qu'elle ne se demande pas pourquoi elle nous raconte ça. Le type de la jeune fille ou de l'enfant, de la fillette qui est, on pourrait dire rebelle, mais c'est un mot qui recouvre tout et n'importe quoi maintenant, qui proteste en fait, c'est plutôt ça. C'est un personnage qui me revient très naturellement, c'est-à-dire je n'ai pas à le chercher, il arrive. Donc il s'incarne dans différents personnages, dans Vert, oui, dans Aurore, oui, et là dans Pauline, et je pense dans d'autres aussi, d'une manière ou d'une autre. Et je ne peux pas faire, je n'y peux rien. Enfin, je n'y peux rien, si, enfin il me plaît. Après, ce personnage-là n'appartient pas qu'à moi. Parce que si vous regardez la littérature jeunesse, tous les personnages de filles un peu intéressants, vous n'en avez aucun qui est nunuche. Enfin si, vous avez Martine, mais Martine c'est spécial, c'est pour les dessins, et puis parce que c'est un catalogue de mode. Mais sinon, il ne se passe rien. C'est-à-dire que pour qu'il se passe quelque chose, il faut que l'héroïne, elle ait un personnage, elle regarde quelque chose à dire. Donc pour ça, elle doit protester et c'est un très bon point de départ. Et alors moi, je pensais surtout que là, comme Pauline Voyage, c'est un album illustré, une des références que j'ai, mais depuis la première adolescence, quand j'ai découvert le livre, c'est Héloïse de Kay Thompson, qui est un livre qu'on lit toujours, qui est un livre génial, avec des dessins géniaux, et qui est vraiment le prototype. Je m'appelle Héloïse et j'ai six ans et j'habite au Plaza. Et c'est vraiment le prototype de la fillette, de ce type de fillette, qui est aussi la Sophie des Malheurs de Sophie, qui est aussi, qu'on retrouve, qui est un peu la Joe en plus grande des quatre filles du Docteur March, qui est Anne, qui est la Anne de Green, machin là, Les Volets Verts. Ce type de caractère, il ne m'appartient pas à moi. Je m'y retrouve, mais ce n'était pas le mien. Enfin, ça devient le mien, mais ça suit beaucoup d'autres gens. Alors, en fait, l'idée de travailler avec François Roca, en fait, c'est notre éditrice, c'est mon éditrice Véronique Girard, qui a eu l'idée de nous demander de travailler ensemble. Et François, c'est quelqu'un qui faisait des albums pour des gens plus grands, plus des adolescents ou des adultes. Et donc là, il travaille pour un public plus jeune, et moi aussi, d'ailleurs, je suis un petit peu en dessous de mon âge habituel. Et j'étais très heureuse à l'idée de travailler avec François, donc qui peint, qui est un peintre, donc ça a été très excitant. Tellement, il fallait des choses qui ressemblent à son univers. Alors, l'univers de François, c'est beaucoup le Far West, les grands espaces, il y a les Vikings et tout. Donc, il me parle et il me dit, oui, moi, l'Amérique, fin du 19e, début du 20e. Moi, je lui ai dit, oui, ça ne va pas du tout être possible. Pour moi, c'est un génocide. Ça ne m'intéresse pas, je m'en fiche. Il n'y aura pas d'histoire, là. Après, on a abordé différents points, il fallait trouver. Et je me suis souvenu d'un voyage, parce que moi, j'ai fait un voyage au Spitsberg une dizaine de jours en bateau. Et là, je me disais, waouh, là, il y a vraiment du grand espace, il y a la mer. Le bateau, c'est très, très bien parce qu'on peut jouer une petite comédie. Voilà. Un voyage en bateau, ça vous circonscrit l'histoire tout de suite. Et donc, lui, il était d'accord. Donc, on est parti là-dessus. Donc, on était... Et alors, encore une fois, par rapport à François, il y a peu de livres contemporains. Et d'ailleurs, je n'en vois pas. C'est beaucoup... C'est des costumes. C'est des... Pour les hommes et pour les femmes. C'est en costume. Comme il y a des films en costume. Et donc, je me suis dit, en costume, 19e... Et alors, début 20e. Et moi, je suis originaire du nord de la France. Ma mère est née en 31. Ma grand-mère en 1904. Et la reine Astrid était un personnage un peu de mon enfance. Alors, elle est morte en 1935. C'était une sorte de Lady Di. Les Belges l'adoraient. C'était le mariage qu'elle faisait avec son mari et tout ça. Elle est morte en accident de voiture. Et donc, j'ai beaucoup entendu parler d'elle. Elle était très belle. Alors, après, c'était des rois horribles. C'est la colonisation du Congo. Enfin, bon, c'est pire que tout. C'est pas comme ça qu'on le voyait du nord de la France. C'était pas la question. Et donc, une idée en emmenant l'autre. Alors, ben voilà, comme c'était, à ce moment-là, mon univers à moi. Pauline, elle est belge. Elle part de l'avenue Louise. Et voilà. Et toutes ces images-là, pour moi, elles sont absolument délicieuses. Et j'ai des albums. Il y a plein d'albums en Belgique, dans les brocantes, si vous cherchez, des albums Reine Astrid, avec des chromos géniaux de la Reine Astrid dans tous ses costumes magnifiques. Je vous dis, les Didi ont mieux, peut-être. Et donc, voilà, Reine Astrid. Et quand j'étais petite, c'était le roi Baudouin régnait sur la Belgique. Et Baudouin, c'est quand même un prénom formidable, non ? Vous en avez plein la bouche, Baudouin. Et un roi aussi, avec lequel il ne me sent pas beaucoup d'affinités, si ce n'est son prénom. Et donc, tout ça s'est retrouvé... Quand on fait un livre, on le fait avec des éléments disparates. Et donc là, c'était dans ces éléments disparates qui font un tout cohérent, il y a ça. Il y a Héloïse de Kate Thompson, les grands espaces de François Roca, mon propre voyage au Spitsberg, la Reine Astrid, ma mère, les brocantes à Bruxelles, voilà. Alors, la question de la place du corps dans l'écriture, j'ai beaucoup évoqué dans les classes. Parce qu'en fait, c'est une idée qui est peut-être pas très courante et qu'à mon très grand regret, on n'explique pas aux enfants. C'est que le cerveau, c'est de la matière qui appartient au corps et que le cerveau ne travaille pas tout seul. Votre cerveau, c'est les mêmes cellules que votre intestin, par exemple. Alors, si vous n'avez pas mangé, peut-être que ça va être plus dur, vous allez travailler de manière... Et tous les écrivains ont à gérer leur corps, immobiliser son corps pour faire un travail intellectuel. Et une chose qui n'est pas du tout évident, on n'est pas assis à une table à travailler. Parce que personne ne fait ça, à part les enfants qu'on oblige à faire ça à l'école. Mais personne ne travaille comme ça. Les écrivains, il y en a un tas qui travaillent couché, il y en a qui ont travaillé debout. Moi, je suis assise, je n'arrête pas de me lever, je travaille souvent allongé aussi. Il y a un tas d'écrivains qui négocient le moment d'écrire. Je leur pense à deux, par exemple, parce qu'ils le disent tous les deux, ils le racontent. J'ai d'autres exemples, mais en tout cas, Patrick Modiano, il marche, il rentre, il écrit. Joyce Carlo Oates, elle marche, elle rentre, elle écrit. En fait, il n'y a pas d'écriture possible sans cette négociation avec le corps. Donc, faire bouger son corps, c'est faire bouger sa tête. Et il y a même des ergonomes qui ont conçu des espèces de bureaux pour écrire avec des tapis roulants. Comme ça, vous marchez face à... Je ne sais pas si c'est très malin, parce qu'en fait, il faut séparer les deux choses. Il y a tout un moment de l'écriture où on n'écrit pas. Et c'est le travail le plus important de l'écriture, c'est le moment où on n'écrit pas. C'est-à-dire où on l'imagine, on laisse les idées arriver, se mettre en place. Et pour ça, vous n'êtes pas assis à un bureau, ça n'a ni queue ni tête. Allez à la piscine, il y en a plein qui nagent. Faites du vélo, il y en a plein qui font du vélo. Après, ça on peut le dire, et d'ailleurs on peut le dire aux enfouciers, il y a plein d'écrivains qui se sont drogués. Il y a plein d'écrivains qui boivent de l'alcool. Il y a plein d'écrivains qui consomment de la nicotine. Il y en a qui consomment du café. Et tout ça, c'est des gestions de son corps aussi. Ça agite directement sur le corps. Donc, imaginez les intellectuels comme des esprits désincarnés. C'est bête. Et les mathématiciens, c'est pareil. Si vous écoutez comment ils travaillent et comment ils trouvent, le corps, ils parlent toujours de leur corps. Et c'est toujours engagé. Et c'est jamais assis à une table. Et dans la manière qu'on a d'apprendre chez nous, ici, je vois ça super dommage qu'on immobilise les enfants. J'adore l'idée de l'école dehors, par exemple. Non seulement parce qu'on perd énormément de temps. Ça rend malheureux. Ça ne sert pas à grand-chose. Et c'est parce que ce serait vachement mieux si on comprenait ça, en fait, qu'il faut bouger son corps.